Hey salut à tous, après plusieurs mois d'absence je vous retrouve pour cette septième vidéo du tutoriel dédié à la QC d'Amiibo où je vais vous montrer les différentes étapes de la peinture de l'Amiibo Pikachu. Pourquoi faire des sous couches ? Les sous couches sont importantes car elles permettent à la peinture de mieux tenir et d'avoir de meilleures couleurs que si l'on appliquait plusieurs fois la même couche tout simplement. Pour ce tuto j'ai décidé de vous montrer l'utilisation d'une palette dite humide. Par rapport à une palette sèche la palette humide permet de garder la peinture exploitable plus longtemps mais surtout permet d'avoir une peinture dilue près à l'emploi ce qui est important aussi. Dzekiel, un youtubeur qui fait des vidéos sur la peinture figurine explique très bien le principe de la palette humide et de son utilisation. Allez jeter un oeil sur sa chaîne ça vaut le tour pas mal de techniques de tutoriels et de conseils. Préparez votre matériel, un gobelet pour recevoir l'eau, même plusieurs pourquoi pas, un Amiibo à peindre, de l'eau si possible déminéralisée, des pinceaux de taille différente et l'autre palette humide. Pour cela prenez un plateau, une assiette, un couvercle ou tout autre élément pouvant jouer sur l'eau. Le cuir va accueillir un mouchoir pliant 4 qui sera imbubé d'eau. Il faut que cela soit assez uniforme donc n'hésitez pas à étaler l'eau. Puis découpez une feuille de papier cuisson ou papier sulfurisé et appuyez sur le mouchoir imbibé. N'hésitez pas à venir bien l'étaler pour éviter qu'elle ne se rappuie sur elle-même. Préparez vos différents peintures, du bleu, du vert, du marron, de l'argent, du noir, du blanc et du gris. Placez un mouchoir à proximité pour essuyer votre pinceau au cas où. Ici, je vais d'abord commencer par une couche de gris comme sous-couche pour les vêtements qui seront en bleu puis pour le socle qui sera en vert. Avec un gros pinceau, venez étaler du gris sur votre palette humide. Puis mélangez-touiller pour éviter les mauvaises surprises. Nettoyez votre pinceau si besoin, puis appliquez la peinture sur l'amibou, avec un autre pinceau par exemple, tout en veillant à ce qu'elle ne soit pas pâteuse ou trop épaisse. Il vaut mieux plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse. N'hésitez pas à changer de pinceau si besoin, réellement, selon la taille et la surface à peindre. Laissez sécher, puis appliquez une deuxième couche si besoin. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, il faut sous-coucher les autres éléments. J'ai pris du noir pour sous-coucher les sacs à dos, qui sera peint en marron pour représenter un sac en cuir. Suivez les mêmes étapes que précédemment, ça ne devrait pas être compliqué. Et bien sûr, n'oubliez pas les lanières. Ça y est, vos sous-couches sont sèches et prêtes pour les aplaves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada